Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Écoutez petite vidéo spontanée en ce beau dimanche après-midi parce que j'ai reçu cette semaine la nouvelle palette de Urban Decay, la Naked Wild West, d'où la petite thématique Legopore ici avec le petit bandeau qui match, mais c'est plus pour cacher mes cheveux gras qu'autre chose. Honnêtement, le week-end, je suis désolée que j'ai pas le goût de me coiffer, que j'ai pas le goût pas à tout. En fait, j'attends juste que mes cheveux poussent pour qu'ils se coiffent tout seuls, c'est ça l'idée. Ils arrêtent pas de flipper comme ça sur mes épaules, je suis écœurée. Bref, désolée, c'était le petit moment pétage de coche de la vidéo. Je sais pas si vous aviez vu, mais donc Urban Decay ont sorti une nouvelle palette qui est assez estivale, je trouve quand même. On a des tons neutres évidemment, vu que c'est un peu ça le but des palettes Naked, mais il y a aussi comme des espèces de verres, des verres bleutés avec du doré, du argent et tout ça. Donc je me suis dit qu'on allait tester ensemble. J'ai même pas voulu regarder aucune autre vidéo de filles qui en avaient parlé parce que tout simplement, je voulais pas me faire influencer du tout, donc ça va être vraiment mes premières impressions aujourd'hui. Donc je pense que là, le plan de match, c'est que je vais aller faire mon teint et tout ça, t'sais, faire toute ma base. Après ça, je vous retrouve pis on teste ensemble. Bon, c'est fait, donc je sais même pas en passant si je vais sortir cette vidéo sur YouTube ou sur IGTV, j'hésite encore. On verra, mais c'est ça, je me suis dit que je vous ferais une revue parce que c'est rare, je sais, c'est rare, je suis tout le temps en retard moi quand je parle de nouveautés qui sortent et tout ça. Fait que pour une fois, je voulais me forcer à faire de quoi avec. Donc vous pouvez voir en ce moment les 12 couleurs, j'en ai juste une qui est arrivée un petit peu cassée par contre, c'est la Pony Up, l'espèce de gris bleuté. C'est une palette qui, je dirais, est vraiment moitié-moitié dans les couleurs chaudes et les couleurs froides, donc ça c'est le fun. Au sens où ça peut vous faire expérimenter peut-être avec des couleurs que vous êtes pas habitués. C'est cool aussi qu'il y ait deux neutres un peu métalliques comme ça, j'espère juste qu'ils vont être vraiment de... Oups! De qualité. Parce que des fois, ils peuvent être super secs, poudreux, mais des fois aussi quand t'as des couleurs comme ça, ça peut être ultra buttery pis comme réflecteur. De lumière, je cherche mes mots. Fait que je pense qu'on va commencer avec des petits swatchs sur ma main pour voir déjà qu'est-ce qu'il y en est, pis après ça, ça va peut-être m'inspirer un look en particulier sur les yeux. Donc allons-y avec Stand Off, la première teinte qui est comme un beige plutôt moche, je dirais. On va le mettre ici. Oh! C'est vraiment la couleur de ma peau, on le voit même pas. C'est rare qu'on ait pile sur ma carnation, mais ça, ça l'est. Mais moi, j'aime ça quand il y a un petit beige moche parce que c'est pratique pour estomper. Ensuite, on a Spur ici, un espèce d'orange assez pâle-otte aussi. Hum! Un petit peu sec. Fait trois fois que je repasse pis il est pas plus foncé que ça, pis ma main est hydratée et crémée, là, parce que quand c'est sec, c'est sûr que ça transfère pas. Mais là, il est très très pâle, je vous dirais. Prochaine teinte, c'est Nude, ici. Ah! Ça, c'est mieux. C'est un petit brun moyen, un petit peu rosé, je dirais. Ensuite, on a Holdem, ici, le doré. Oh! Ah! Ok, oui, ça va. Oh! Il y en a un sec, par contre. Le fini est intéressant. Il y a comme du cuivre, en fait, et du doré à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez. Pas vraiment un métallique. Non, c'est ça, c'est plus comme des petits gold flecks qui sont par-dessus la base un peu plus cuivre. Sinon, vous, pendant que je watch, c'est quoi vos premières impressions sur la palette? Parce que moi, honnêtement, je l'avais même pas vue passer. Je l'ai reçue, je fais, ah ben, revendiquez, on sortit une nouvelle palette. J'en avais aucune idée, pour vrai. Pis j'ai été surprise, parce que je me demande, pendant combien d'années encore, ils vont être capables, genre, de sortir des palettes naked. T'sais, c'est censé être des palettes neutres, mais à un moment donné, ils en ont je sais plus combien en ce moment. Ils doivent en avoir une dizaine. Pis ils réussissent encore d'en sortir, t'sais, mais je sais pas si c'est ça jusqu'à quand ils vont pouvoir le faire, honnêtement. Genre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous autres, êtes-vous tannées des palettes naked? Est-ce que, genre, on a passé à autre chose? Vous trouvez ça encore intéressant? Peut-être que vous les collectionnez et que, justement, vous étiez curieuse d'en voir, à mon avis. Même si je le sors un peu tard, je me dis, vaut mieux tard que jamais. Oh! Ça aussi, c'est différent. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Dans la palette, on s'attend à une espèce d'argent. Genre, ça a l'air d'un argent classique, là, un peu froid. Et sur ma main, ça sort avec des reflets lilas, t'sais, comme une base rose lilas. C'est comme celle-là. Les deux couleurs sortent vraiment différent que dans la palette. Donc, ouais, c'est assez curieux. Mais c'est pas full métallique, j'étais un peu déçue, je vous avoue. Quand on voit ça comme ça, c'est clairement les deux teintes, t'sais, qui sont le plus lumineuses, qui ressortent le plus. Donc, j'aurais cru, ouais, à quelque chose de plus intense. Là, on va swatcher Laredo. Genre de gris mauve. Ensuite, on va y aller pour Bode, qui est un beau turquoise. Celui-là, il a l'air quand même assez bien pigmenté, je vous dirais. Hé, là, je sais plus où me mettre, là. Est-ce qu'ici, c'est correct pour vous? J'étais vraiment de la misère à faire des swatchs d'envie. Simultanément, genre, en vous parlant, je suis pourrie, je ne suis pas tati, désolée. Mais bon, ici, on a le turquoise, qui est bien. Il aurait pu être, je pense, quand même plus métallique, plus crémeux. Mais d'après moi, sur les yeux, j'aurais pas de misère à le travailler, je pense pas. Rustler. Hop. Oh, ça, j'aime ça. C'est ça que je veux dire. Quand je parle de teintes crémeuses et métalliques, là, magnifique. C'est genre ma teinte préférée de la palette à date, honnêtement. Ceux-là sont tous plus secs. Celle-là, puis celle-là à date, c'est mes préfets. Là, on a Ghost Town. Oh, ça aussi, ça a l'air beau. Un espèce de rouge mât chaud. Oups, hé, mon doigt était sale, je m'excuse. Wow. Whisky à côté, qui a l'air similaire, mais plus foncé. C'est un mât un petit peu soyeux, je dirais. Après ça, on a Tex, ici. Oh, ça, c'est bien. L'espèce de vert bleu. Couleur quand même assez rare dans les palettes. Pas évidente à travailler sur les yeux, nécessairement. Ça dépend comment qu'on va l'utiliser. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais juste vous dire, c'est pas la teinte la plus flatteuse pour tout le monde ou la plus facile à travailler, selon moi. Et on va terminer avec mon petit fard cassé, ici, Pony Up. Notre beau petit gris bleuté. En fait, c'est vraiment un gris charcoal classique, là. Voilà, je l'ai débordé partout. C'est dégueulasse, mais vous avez les swatchs, ici. Ok, c'est l'heure du test. Je crois que je vais me forcer à aller dans les couleurs froides parce que c'est pas ce que j'aime nécessairement sur moi. Mais comme, c'est ça, on est habitués qu'ils sortent beaucoup, tu sais, des tons bruns et tout ça, je vais essayer de moins en utiliser pour ce look-là. Je pense que j'ai le goût d'utiliser le turquoise comme couleur principale sur ma paupière mobile. Là, ça va faire un look très estival, puis je sais, on est encore en hiver. Mais bon, attendez. On va utiliser ça, l'Aredo. Et là, j'utilise leurs petits pinceaux qu'ils fournissent dans la palette. Et là, en passant, mes paupières sont déjà primées, donc je vais aller appliquer ça directement dans le creux de l'oeil, ici. C'est quand même une couleur de transition, donc je veux pas qu'elle soit trop foncée. Je vais sûrement aller la polir avec la première teinte, qui était de la couleur de ma peau. Mais ça, à date, écoutez, tout se passe bien, là. C'est super pigmenté, c'est crémeux. Ça, c'est très doux aussi comme pinceau, j'aime beaucoup, à date. Ouais, c'est vraiment pas mal, checké. Genre, j'ai déjà mon ombrage, ça fait littéralement comme deux secondes que je l'applique. Vraiment une belle couleur aussi, je trouve, là, une espèce de gris-brun comme ça. C'est jamais toutes les teintes, je trouve, dans une Naked Palette qui sont, genre, des qualités égales. Tu sais, y'en a qui sont plus secs, moins pigmentés et tout ça, mais celle-là, je vous dirais que je l'aime bien. Mais là, j'ai juste repensé avec un petit pinceau propre pour venir fondre un peu. C'est pas le beige le plus opaque que j'ai vu de ma vie, mais je le vois. Clairement, ça m'aide à dégrader, estomper le tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon gris foncé, ici, sur un pinceau rond, mais qui est plus petit, pour aller vraiment sur la pointe des poils. Et je vais venir marquer un peu plus mon creux. Très pigmenté, ça aussi, faut vraiment pas en prendre beaucoup, là. Je vais essayer de l'étirer un petit peu, ici. Bon, sérieux, j'aime déjà ça! J'hésite à mettre le turquoise avec mon doigt ou un pinceau. Je vais l'essayer avec un pinceau, mais des fois, tu sais, quand tu veux quelque chose de super intense, si moindrement la couleur est un peu, ben, sec, poudreuse, ça va pas faire l'effet désiré. Donc, je vais juste voir. Bon, ça a l'air d'aller. J'ai pas renettoyé ma paupière non plus, là, je ferai pas un extreme cut crease aujourd'hui. Non, ça, c'est beau, mais regardez, je vais vous montrer avec le doigt la différence. Ça applique, genre, vraiment plus généreusement. Je trouve que ça tient un peu plus en place que des fois le pinceau, vu que c'est sec, pis ça, c'est sec, genre, ça fait des chutes, je sais pas si vous comprenez. C'est jamais, des fois, tu sais, vous avez des ombres en paupière qui sont moins pigmentées, je trouve que ça aide. Mais so far, so good, ça aussi, écoutez, aucun problème pour moi à date. J'en mets volontairement pas partout, parce que je suis pas sûre encore de qu'est-ce que je vais aller faire après. Je suis comme curieuse d'aller tester en coïnter de cette teinte-là, qui ressemble pas vraiment à, ben, qu'est-ce qu'on aurait cru. En fait, elle était très rosée. Mais là, drôlement, sur ma peau, elle sort argent, j'y comprends pas. Ouais, ouais, je le vois un petit peu, mais c'est comme vraiment subtil. Prendre mon pinceau plat, pis essayer d'aller mélanger ça un petit peu avec la turquoise, voir. Il est pas très opaque, drôlement, sur les yeux, là, il devient très, ben, très fade, là, disons-le. Je sais pas si je trippe sur cette couleur-là, honnêtement, mais bon, c'est ça aussi les vidéos de première abrasion, hein? You can't always win, c'est comme ça. Des fois, il faut faire avec qu'est-ce qu'on a. Voilà de près ce que ça donne. Attendez, je vais genre mouiller mon pinceau. Est-ce que ça aide? Un petit peu. Là, je vais aller chercher la teinte Tex pour rester un peu dans le bleu-vert. Je vais appliquer ça, ben, à côté de mon turquoise. Je veux juste le voir en étant un peu plus intense, là, comme si je le tapote comme ça. Qu'est-ce que ça dit? Ben, ben, c'est bon, c'est bien pigmenté, ça aussi. Je sais pas si je vais le laisser comme en liner, comme ça, ou venir remplir un peu tout le petit triangle de peau qui me reste, mais je pense que les deux, ça pourrait être beau, honnêtement. Ouh! I like it! C'est quoi son nom? Jane! Jane ou Katy Perry dans le clip Roar. C'est ça, l'on. Là, je suis allée essayer. Qu'est-ce que je fais à partir de là? J'ai tellement le goût d'intégrer mon beau bronze. L'espèce de brun beaucoup trop beau ici. Je peux-tu genre mettre ça sous mes yeux ou même dans le coin externe? Peut-être que ça n'a aucun rapport, mais j'ai comme vraiment le goût de l'essayer. Non, mais tu sais, ça fait safari, ça fait wild. Moi, je dis qu'on a le droit de mettre ça en dessous des yeux, là. Pour vrai, c'est trop une belle teinte. Tant que c'est moindrement blendé, moi, je trouve que ça peut être beau. Oh non, là, j'ai la toune de Katy Perry dans la tête. Qu'est-ce que je pourrais mettre en haut? Let me see. Bon, je vais continuer mon surcoisse parce que je veux pas qu'il y ait trop de couleurs non plus. Ça sera juste pas beau. T'sais, c'est sûr, j'aurais aimé ça, toutes les mettre sur ma face, mais au moins, vous aurez les swatchs ici. Parce que là, sur les yeux, c'est... T'sais, il faudrait faire comme deux yeux différents ou même... T'sais, je pourrais vous faire genre six looks différents avec cette palette-là. Mais je pense que si vous allez voir, t'sais, des reviews de d'autres personnes qui l'ont fait aussi, tout le monde va avoir fait quelque chose de différent. Fait que ça devrait vous inspirer pas mal. Pis sinon, ben, si vous aimez ça, si elle vous intéresse, en fait, je pourrais refaire des tutos genre en reel sur Instagram ou quelque chose comme ça. By the way, si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y, parce que je fais du contenu gratos à tous les jours pour vous. Des tests de produits, des unboxings, ma vie quotidienne. Écoutez, il y a de tout. Et il y a surtout du contenu, ben, que vous verrez jamais sur YouTube. Donc, Cynthia Duluth, vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Ça me ferait super plaisir. Et là, juste pour vous montrer, ça, c'est le niveau de chute que j'ai sous les yeux. C'est le foncé, vraiment, qui est venu tomber, là, tantôt. Donc, je vais juste peaufiner le tout, balayer tout ça, et je vous retrouve après ça pour eyeliner, mascara et les lèvres! Et ça sera tout! Mon Dieu, ça va passer full vite! Vous savez quoi? Je vais peut-être juste recourber mes cils, mettre du mascara, pis voir après si j'ajoute un eyeliner, parce que j'aime tellement le look comme ça, honnêtement, que j'ai pas le goût de le défaire. Tu sais, des fois, ton look est correct, là, tu penses que tu vas faire du bien. En ajoutant une étape, finalement, ça fuck tout. Je vais pas prendre le risque tout de suite, parce qu'honnêtement, j'aime ça comme ça. J'ai quand même déjà mon petit liner teal. Et je vais utiliser le Sky Eye de Maybelline, le fameux, que j'avais testé avec vous dans ma vidéo que je teste des produits populaires de TikTok. Et oui, juste vous dire, je l'aime toujours autant. Il fonctionne très bien pour moi. Si vous voulez vraiment, tu sais, longueur, définition. Longueur, définition, mais on est aussi capable d'aller chercher un peu de volume, là. Vous allez voir, quand je mets ma deuxième couche, ça fait pas comme le télescopique de L'Oréal, mettons. Tes cils sont un peu plus épiques que ça, quand même. Fait quoi, juste pour vous donner un petit update, là, pendant que j'applique mon mascara. Ça, je l'aime toujours autant. J'aime toujours autant la brosse de Revlon aussi. Le masque pour les pieds qui fait peler la peau, là, qui fait peler les pieds. Ça fonctionne aussi. J'ai fait un update récemment, justement, sur Instagram. Le Health Putty Primer, honnêtement, il m'a pas impressionné. Donc, je l'ai pas réutilisé. Et, c'était quoi l'autre affaire, coudonc? Oh, Mario Badescu, non, ça aussi, je l'ai pas réutilisé. Pis, il me semble, il manque encore une affaire. Anyways, c'était ça pour les petites updates. Et dernière étape sur mes lèvres, je vais essayer ça ici. Le lacquer de Maybelline en teinte 64. Je pense que ça va être beau. Il est comme un petit peu brun. Donc, ça va dans notre thème safari. Et ça va rechercher un peu le dessous des yeux. Maintenant, je vais arrêter de parler. Est-ce que je vais en appliquer partout? Yo! Mais les mouches à fruits! Est-ce que vous avez vu encore la mouche à fruits? Sérieux, j'ai des locataires dans cette maison. C'est incroyable! Et c'est même pas parce que je mange des fruits. C'est à cause de mes plantes. I like it! Sérieux, je suis vraiment, vraiment agréablement surprise. Je pensais être déçue. J'avais peur que ma review serait comme négative pour une certaine raison. Et franchement, non! Je trouve ça vraiment beau, ce look-là. Pour vrai, je suis convaincue que je vais le refaire éventuellement cet été. Le pop de turquoise, je veux dire, c'est tellement beau. Même si j'ai les yeux verts, t'sais, j'aurais peut-être pas pensé que ça m'irait bien. Mais je trouve ça beau, honnêtement. Je suis vraiment contente. Fait que vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du look. Et sinon, j'espère que ma petite review de la palette Wild West d'Urban Decay va vous aider. Dans vos achats, c'est sûr que j'ai pas pu tester toutes les teintes encore sur mes yeux. Vous les aurez vues au moins sur ma peau. Fait que vous savez un petit peu, t'sais, quels qui risquent de mieux marcher que les autres. Mais sinon, maquiller sur les yeux, ben c'est ça que ça donne. Fait que voilà, j'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Je retourne à mon week-end. Et ben voilà, à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada